Ouf, j'ai eu peur. À un moment donné, on a pensé que Arnaud allait se faire éliminer ce soir de Koh-Lanta. Et pour moi, c'était la pire des catastrophes qui pourraient arriver ce soir dans cet épisode numéro 11 du ventredi 21 mai. C'était un grand kiff total. Le meilleur épisode Koh-Lanta de l'année. De l'année, hein. Les Koh-Lanta 4 fromages. Et puis celui-ci de Koh-Lanta, les armes secrètes. Franchement, je vous dis, ça a été vraiment un super kiff ce soir. Magnifique épisode, magnifique. Juste à la fin, on est resté un petit peu sur notre fin, justement. car le conseil final, on s'y attendait, on savait que c'était Magali. De toute façon, qui méritait de sortir de toute manière. C'est bien fait qu'il soit sorti. On n'a rien prouvé. Et revenons sur Arnaud. Arnaud the goat. The greatest of all time. Arnaud nous a prouvé ce soir, encore une fois, qu'on peut croire en l'être humain. Parce que, franchement, il y a dans ce mec de la gentillesse, de la positivité. Mais oui, mais oui, mais oui, mais que c'est beau de voir ça. De la gentillesse. Le mec, il est parfait. Il est parfait depuis le début. Et moi, je le dis depuis le début. Depuis que ce Comandanta a démarré. J'ai dit, Arnaud, c'est mon préféré. Rappelez-vous comment il a explosé les crabes. Rappelez-vous comment il a fait tout ce qu'il avait à faire pour être au sommet. Et le gars, il gagne le dernier totem. Celui qui rend à la porte de la finale. Ce n'est pas un truc de malade, ça. La porte. La porte de la finale. La Dorientation. La Dorientation des 4 fromages. Vous vous souvenez de Dorian ? Dorian, dans l'orientation. Qui ne savait pas où aller, faire qui, faire quoi, pourquoi il y a été. Ce n'est pas grave. C'est un flashback que je vous fais rapidement. Mais Arnaud mérite de gagner ce Comandanta. Il n'y a pas d'autre. Si, on parle de mérite. Allez, on parle de mérite. La mérite au Croatie. Mais Vincent, qu'est-ce qu'il a fait, Vincent ? Vincent, il se retrouve à la Villa du Jury. Avec un petit Thomas qui est arrivé aujourd'hui. Oh, moi, illuminé. Je m'avais manqué. Le titi, Mathieu, tu m'as manqué. Heureusement, je suis venu te voir ce soir. C'est vite passé, ça. C'était balayé d'un revers de la main, cette histoire. La Villa du Jury, Thomas, on s'en fout. C'est déjà de l'histoire ancienne. Hop, l'épisode a démarré. C'était fantastique. Tout de suite, on est rentré dans le vif du sujet. Une épreuve avec les sacs. Ça a été compliqué. On a vu que... Tout le monde s'est donné à fond. Et c'est là qu'Arnaud se révèle majestueux. J'ai fait un break. Pour souffler. C'est intense. C'est intense parce que c'est un épisode magnifique. Il faut en parler. Il faut le dire. Il faut le dire. Bravo le montage. Bravo la production. Bravo, bravo. Comment vous arrivez à retourner la situation de quelque chose qui n'est pas terrible et tout d'un coup en faire quelque chose de fantastique, magnifique ? On se souvient de l'hommage de Bertrand Kamal qui était merveilleux sur TF1. Magnifique, magnifique. Maintenant, parlons d'Arnaud. Il le dit très bien. Ça, c'est l'esprit du guerrier, du sage, du sportif, du stratège. Mais de l'homme accompli et complet. Arnaud dit très bien. Alors que plein d'autres, qu'on a déjà vus dans d'autres aventures, qui auraient été bien contents de ne pas recevoir les sacs. Peu importe. Ce qu'ils veulent, c'est gagner. Peu importe la dignité. Peu importe le panache. Ils s'en foutent. Arnaud a de la dignité et du panache. Vous l'avez tous vu, pour ceux qui ont vu l'épisode. Cette histoire des sacs, c'est un exemple sur la vie, comment il faut gérer les choses. On doit prendre ses responsabilités et on doit gagner avec du mérite de la sincérité. Être sincère. Ça, c'est la plus belle des victoires. De gagner avec de la sincérité. Parce que tu peux gagner par un tas de moyens. Mais la plus belle, c'est la sincérité. Ça, ça ne s'achète pas. Vous comprenez ? Vous avez bien compris tout ce que j'ai dit. Pour ceux qui ont suivi, vous savez qui je suis. Oui ? Bon. Prenez bien soin de vous. Koh-Lanta, c'était magnifique. J'aurais tant de choses à dire encore. Mais je vais vous laisser la place dans les commentaires pour le faire. Faites-le. Écrivez ce que vous pensez de Koh-Lanta, mais de manière positive. Rien de négatif, que du positif. Remerciez une émission qui peut nous faire kiffer encore. Parce que, actuellement, l'émission qui suit Koh-Lanta, ça, c'est limite. La réflexion, zéro. Apprentissage, zéro. Kiffance, zéro. On est au niveau zéro. Je suis désolé de le dire, je le dis. Koh-Lanta, comme ça. Vraiment parfait. Ce soir, parfait. À part le conseil final. Maintenant, je vous laisse la place dans les commentaires pour dire la suite. Prenez bien soin de vous. Salut. Sous-titrage ST' 501